Musique Actualité nationale oblige mesdames et messieurs, nous allons une fois de plus aborder la question de ces associations d'autodéfense appelées Colwego et de leurs actions surtout. Dans l'édito du jour avec Ismaël Ouidrago, bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Alors ces associations se propagent à une vitesse, je ne sais pas comment la qualifier, sont-ils aujourd'hui en train de dicter leur loi ? Disons tout simplement qu'il y a quand même de la prudence à observer dans la gestion même de ces associations Corwego aujourd'hui. Pendant longtemps, ces structures ont été dénoncées. Malheureusement, lors des dernières sorties du ministre de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure, il a notamment fait cas de les canaliser. Alors dès lors qu'on a parlé de canaliser ces structures, on s'est rendu compte comme une traînée de poudre, ces structures ont commencé à s'installer un peu partout. Alors ce qui vient de se passer au niveau de la ville de Sapu est ni plus ni moins qu'une défiance de l'autorité de l'État. Parce que si vous avez des gens qu'on accuse d'avoir été à l'origine de la mort de quelqu'un et qu'on veut auditionner que ces personnes refusent de se faire entendre par la justice, nous sommes dans un État de droit, ça pose nettement problème. Parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que le Burkina Faso ne pouvait pas accepter que des gens se rendent véritablement justice eux-mêmes. Ce qui se passe aujourd'hui avec les Corleugos, c'est tout simplement l'expression par excellence de cette justice populaire qui voit le jour. Et vous avez vu un peu le ministère qui est obligé aujourd'hui de négocier avec eux parce qu'ils ont fait appel à d'autres Corleugos. Environ 300 se sont mobilisés rapidement pour aller soutenir leurs frères. Mais j'ai dit, c'était ridicule les images que moi j'ai pu voir. Est-ce qu'avec ces armes-là, vous pouvez défier l'autorité de l'État ? On est d'accord, on semble qu'il faut quand même travailler à sécuriser les populations dans toutes les régions du Burkina Faso. Mais cette sécurisation doit se faire dans les règles de l'art et il ne faut pas permettre à des associations illégales de prospérer. Parce que quand on fait l'apologie de ces genres de structures qui n'ont pas de réciprocité de reconnaissance, qui n'ont aucune autorisation officielle et que ces structures continuent de persévérer, continuent de s'implanter un peu partout, il y a de quoi quand même craindre pour l'avenir. Alors tout comme M. Oudago, vous avez en votre possession le communiqué de presse du ministre d'État, le ministre de l'Administration territoriale, il y a un aspect particulier qui me touche. C'est lorsque ce communiqué dit que le 17 février dernier, des éléments se réclamant des Coloegos. Les Coloegos ont été même mis en griffe. Ça veut dire que c'est même pas sûr que ces personnes-là étaient de ces associations d'autodéfense. Les Coloegos représentent aujourd'hui un véritable serpent de mer qu'il est difficile d'attraper. Ils ont mis entre guillemets pour simplement dire, puisque en réalité le ministère ne devait même pas accepter de prononcer le mot Coloegos, puisque nous sommes dans la logique d'un état de droit. Dans un état de droit, les autorités ne travaillent qu'avec les structures officielles. Ça veut dire que si les Coloegos avaient une reconnaissance officielle aujourd'hui, il n'y avait pas de raison d'éviter de discuter avec elles, ces associations-là. Si c'est une association illégale, est-ce que moi je peux me permettre demain matin de créer une association de défense de mes voisins dans mon quartier et chaque fois que j'attrape un voleur et je commence à le torturer jusqu'à ce que moi on s'en suive, il faut que le ministère vienne négocier avec moi ? Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Je trouve qu'aujourd'hui, nous devons être logiques avec nous-mêmes. Parce que le ministère, moi j'ai le communiqué comme Alida l'a dit tout à l'heure, parce qu'on parle de personnes qui ont été soupçonnées de vols de peu. Alors, rien ne prouve qu'ils sont véritablement les auteurs. Dans la justice ordinaire, on ne peut pas permettre à un policier. Rappelez-vous de l'affaire Justin Zongo. On a parlé des policiers à Koudougou en 2011 qui ont attrapé un élève, qui sont allés attraper un élève mani-militarie en pleine classe, en pleine cour, et finalement qui a été torturé à mort. Vous avez vu ce que cela a eu comme répercussion sur l'ensemble du territoire ? Il y a eu des mutineries. Blaise Compaoré a fui son palais présidentiel, il a fallu qu'il revienne après. Ça avait créé une véritable crise. Koudougou a le droit de le faire alors. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'en 2011, le peuple burkinabé se soit mobilisé comme un seul homme pour dire nous ne voulons plus encore de cette injustice, que cette injustice revienne sous une autre forme avec des associations illégales. Et des gens même qui ont le courage de montrer des armes. Moi, j'aurais voulu qu'au niveau du ministère, on n'aille plus loin pour demander à ces personnes-là est-ce que vous avez des autorisations de port d'armes ? Parce que si tout le monde peut aujourd'hui porter une arme, on ne sait pas si c'est la dernière honte des autorisations de port d'armes ou pas, on va se retrouver dans la logique d'un Far West où on est dans un état, dans un no man's land où chacun peut faire ce qu'il veut. Alors qu'on sait que porter une arme, utiliser une arme pour faire violence sur une autre personne, est un délit. Et porter une arme doit être l'objet d'abord d'une autorisation. Vous devez faire une demande officielle auprès des autorités compétentes, on vous délivre une autorisation pour que vous puissiez porter l'arme. Ces Corleugos ont brandi des armes. Est-ce que ces Corleugos-là ont l'autorisation de porter ces armes ? Est-ce qu'ils ont l'autorisation de faire usage de leurs armes ? Et de quels droits ont-ils la possibilité de sévir, de faire avouer quelqu'un pour une histoire de tentative de vol ? Et même plus grave, et ce qui est encore plus regrettable dans le contexte actuel, c'est le fait que la logique voudrait que, à l'unition, tout le monde condamne. Est-ce que quelqu'un va accepter qu'on enlève un de ses proches pour y faire des vols de bœufs ? Aller torturer la personne à mort, la personne meurt. On va enterrer la personne sans que la famille ne puisse voir le corps de la victime. Vous avez vu même le crash d'air d'Algérie. Il y a eu un avion qui s'est écrasé. On n'a même pas vu quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a pu trouver des ADN, on a pu ramener des cercueils pour qu'on puisse faire le deuil dans les familles. Je trouve que l'histoire des Corleugos, c'est vrai qu'on ne peut pas condamner toute initiative qui tente à protéger les populations. Mais cette fois-ci, on atteint quand même le seuil de l'inacceptable. Alors, le ministère qui tente d'expliquer justement l'effet du côté de s'appuie, les images parlent d'elles-mêmes, la population aussi en parle. Alors pourquoi aujourd'hui, le gouvernement tente-t-il toujours d'encadrer ces associations ? J'avoue que c'est le plus grand point d'interrogation que nous avons depuis maintenant quelques jours. Parce que pour moi, il n'est pas normal que ce soit le ministère aujourd'hui qui continue d'expliquer la pertinence de ce mouvement d'autodéfense. Parce que le ministère, en principe, qui est censé délivrer les récépices de reconnaissance, ne travaille qu'avec les structures légales. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas légal, vous n'êtes plus dans la logique des termes du ministère. Mais si le ministère tente de régler le problème, le ministère parle des négociations, est-ce qu'on peut négocier avec des gens qui sont des hors-la-loi ? Parlons de cette manière-là. Rappelez-vous de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Est-ce qu'on a négocié avec eux à la dernière minute ? Il a fallu qu'on leur mette la pression. On ne veut plus encore au Burkina Faso des structures qui vont mettre en péril aujourd'hui la stabilité du pays. Les Corlego représentent un élément majeur de l'insécurité au Burkina Faso. Nous sommes d'accord que des jeunes s'organisent, que des populations contribuent avec les forces de défense et de sécurité dans le renseignement pour qu'on puisse démanteler les réseaux de bandits, mais que les populations elles-mêmes s'irigent en défenseurs des droits de l'homme avec des services corporels qu'on fait subir à des tierces personnes jusqu'à ce que les morts s'en suivent, ça c'est inadmissible. Alors, une seule question. Aujourd'hui, peut-on encore parler de restauration de l'autorité de l'État, mais encore de réconciliation nationale, quand on sait tout ce que le pays a traversé ? La réconciliation nationale est un impératif au Burkina Faso aujourd'hui. Il faut que tous les Burkinabés s'acceptent, il faut que tous les Burkinabés acceptent de se donner la main, parce que nous sommes en train d'amorcer un nouveau tournant décisif de notre histoire vers l'ancrage véritablement démocratique. Cela s'entend par les élections qui ont été organisées. On a des institutions qui sont en route, ça veut dire que nous devons suivre et respecter les institutions de la République. Maintenant, on a parlé de la restauration de l'autorité de l'État. Pendant longtemps, on a parlé de l'incivisme dans les grandes villes comme à chaque fait majeur, on sort, on brûle des pneus sur la voie publique, on casse les fruits tricolores, on est en train de travailler à restaurer l'autorité de l'État. Et je pense que les Kogluogo représentent un boulet dans le pied des autorités actuelles qu'il faut impérativement extirper pour qu'on puisse aller de l'avant. Une nouvelle forme d'incivisme ? Ben oui, un civisme, on pourrait le dire ainsi. Je pense qu'il faut travailler à avoir des populations qui travaillent plus avec les forces de défense et de sécurité que des populations elles-mêmes qui s'érigent en défenseurs des droits de l'homme. M. Védrago, qu'est-ce qui se passera selon vous si le gouvernement n'arrive pas à recadrer et à reprendre le dessus face à ce phénomène-là ? Ben, je crains fort que le gouvernement ne puisse pas, mais je pense que le gouvernement y arrivera. Je n'ose même pas penser que le gouvernement ne puisse pas y arriver. Parce que, quelle que soit la force de ces Kogluogo, ces Kogluogo ne peuvent pas s'opposer à toute une nation entière. Il faut qu'on soit réaliste. Quand on parle aujourd'hui, c'est vrai que les gens disent, un voleur, on ne doit pas avoir pitié d'un voleur. Il faut faire attention parce que quand on vous vole aujourd'hui, demain, encore la personne peut revenir. Mais je dis aussi, personne ne va accepter qu'on tue un membre de sa famille de cette manière-là pour une histoire de vol. Personne. Donc, je pense qu'il faut faire beaucoup attention. S'il faut revoir la législation en la matière, ça peut être une alternative. Il faut durcir les conditions de détention des délinquants. Il faut qu'on évite d'avoir des délinquants qui vont à la MACO aujourd'hui et ressortent le lendemain. Il faut qu'on arrive à durcir un peu les conditions de liberté provisoire. Il faut qu'on arrive à avoir une justice équitable pour tout le monde. Ça veut dire que si vous êtes un voleur de poulet, quand on vous attrape, qu'on puisse vous juger au même moment que le voleur de 10 millions ou de 20 millions, qu'on ne dise plus que c'est parce que vous n'avez pas d'avocat que vous êtes jugé avec beaucoup de temps. Alors, mesdames et messieurs, un autre sujet qui sera abordé dans l'édito du jeu avec notre éditorialiste. Il s'agit bien évidemment de cette question de boissons périmées à l'époque, c'est-à-dire le 19 février 2015 avec le groupe OBUF. Alors, M. Ouedrago, une année déjà. Oui, ça fait une année. J'ai même bien envie de poser une question à Lida. La dernière fois que vous avez bu une canette, c'était quand? Ça date, oui. Voilà, donc ça fait que pendant longtemps, les Burkinabés évitent de boire les boissons avec les canettes. Ça fait exactement un an aujourd'hui, jour pour jour, que l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale, l'UIPN, a fait une descente au niveau de Gampela, qui est un village situé à la sortie est de la ville de Ouagadougou, où on a pu découvrir ces canettes périmées, donc appartiennent au groupe OBUF du nord de cet opérateur économique. Ça va créer un véritable tollé parce que le seul motif qui avait été retenu en son temps par la justice de Burkinabé, c'est la tromperie des consommateurs. Bon, on a trouvé que c'était un peu en dessin des attentes. Malheureusement, les textes en la matière ne sont pas très durs. Ils ont été condamnés à 12 mois de prison avec une amende de 10 millions de francs CFA chacun. Après, bon, un an après, c'est fini, ils ont été libérés. Puisque quand on regarde un peu, ils avaient commencé à purger une peine. Un an de prison, ça prend fin maintenant et puis ils vont être libérés. Maintenant, le réflexe du consommateur, c'est d'éviter de toujours consommer ses boissons sans avoir vérifié la date de péremption. Il faut qu'on soit vigilant. C'est vrai qu'il y a des malins, il y a des commerçants aujourd'hui, même des grandes surfaces qui prennent ce malin plaisir de fabriquer de nouvelles dates, de reconditionner ces dates-là sur les produits de grande consommation pour les revendre. Donc du coup, on appelle aujourd'hui les populations à plus de prudence, à plus de responsabilité, que chacun de nous se dise, je suis un consommateur averti. Je n'ai plus le droit donc d'aller payer une canette de fanta ou de coca et puis me rendre compte que je n'ai même pas eu le temps de vérifier la date de péremption où je commence à boire. Ça veut dire que tout le monde est appelé à jouer un rôle important. Ça fait un an aujourd'hui que l'affaire au bouffe a éclaté. Ça a permis de démanteler toute une chaîne. Mais qu'est-ce que cette entreprise devient aujourd'hui ? Les organisations de la société civile, je pense que moi, à mon avis, on aurait dû peut-être célébrer, ça d'une autre manière, organiser des rencontres aujourd'hui avec la presse, les populations, des conférences pour dire aux populations, à partir d'aujourd'hui la date du 9 février 2015 doit être une date des consommateurs pour qu'on soit plus prudent, plus regardant sur ce qu'on mange au quotidien. Merci, monsieur, d'être passé sur cette plateforme. Merci à vous d'avoir fait une canette. Non, merci, c'est gentil, je ne suis pas preneur du tout. Merci. C'est donc fini pour l'édito du jeu avec Ismaël Louis-Dragos.